Ce chapitre est consacré aux fonctions de Grimm ainsi que les intégrales associées et qui permet de résoudre les ODP. Dans la première section, on va déterminer l'ensemble des problèmes sur lesquels on va travailler en indiquant deux sortes de problèmes, le problème de Dirichlet et le problème de Neumann. Ensuite, dans la deuxième section, on décrit la première identité de Grimm qu'on peut utiliser pour justifier les différentes étapes d'existence de la solution des ODP. Ensuite, on va utiliser cette première identité de Grimm pour montrer l'unicité de la solution pour le problème de Dirichlet. Et à la fin, on va présenter un argument de non-existence pour le même problème. Dans cette première partie introductive, on va se concentrer sur les problèmes qui font intervenir l'équation de la place. Et on va utiliser les identités de Grimm pour justifier l'existence ou bien la non-existence des différents problèmes qu'on va entendre par la suite. Par exemple, pour les phénomènes de diffusion ou d'ondes stationnaires, c'est-à-dire les problèmes qui sont indépendants du temps, alors les équations de diffusion ou d'ondes sont réduites à des équations de la place. On considère ici le cas unidimensionnel. Et les fonctions qui sont solution de cette équation de la place stationnaire sont dites harmoniques. Et puis la forme non-homogène de l'équation de la place est appelée équation de poisson. Dans la suite, on se propose d'étudier deux types de problèmes. Le problème de Dirichlet et le problème de Neumann. Où la différence réside au niveau de la condition initiale sur le bord, qui est représentée dans le problème de Dirichlet par une simple fonction associée à la solution de l'équation, tandis que pour le problème de Neumann, la condition initiale devrait être vérifiée par la dérivée normale de la solution. On va voir maintenant dans cette deuxième section la première identité de Grille qui permet de justifier les étapes pour résoudre pas mal de problèmes de DP. On considère d'abord une région D, borlée dans le plan, dont la frontière est représentée par une courbe fermée et lisse par morceau. Alors, si jamais K et H sont des fonctions continues qui possèdent des dérivées partielles du premier ordre et deuxième ordre continue sur le domaine ainsi que la frontière, alors l'identité de Grille estime que l'intégrale curviline sur le bord du produit de la fonction K et la dérivée normale de H n'est autre que l'intégrale de surface sur le domaine T de cette expression. En effet, la justification découle du théorème de divergence de Grille-Gauss dans le plan. Alors, en considérant la fonction F, définant la fonction de K et le gradient de H, et en utilisant le théorème de divergence de Grille-Gauss, on obtient cette égalité. Ensuite, en utilisant la règle du produit pour la divergence, on obtient le résultat qu'on cherche. Maintenant, pour justifier l'unicité de la solution pour le problème de direct-clé, on considère le problème suivant, qui est un problème de direct-clé à valeur au bord, et on montre que ce problème possède au plus une solution. C'est-à-dire que si la solution existe, alors elle est unique. Pour justifier ce résultat, on considère deux fonctions, solution du problème, et on montre que leur écart est nul. On montre d'abord que le Laplacien de cette fonction U est nul, en profitant du fait que les fonctions V et W vérifient l'équation de Laplace. Premièrement, on calcule les dérivées partielles de U par rapport aux différentes variables X et Y, et puis en regroupant les équations vérifiées par V et W pour avoir 0. Et donc le Laplacien de U est nul sur le domaine T. Également sur la frontière, puisque V et W vérifient la même condition au bord, alors la solution est nulle sur la frontière du domaine. Par conséquent, on obtient le problème suivant. Laplacien de U est nul sur le domaine, avec une condition triviale sur le bord. Maintenant, on utilise la première identité de gruy pour avoir l'égalité suivante, et puis en profitant du fait que U vérifie l'équation de Laplace avec une condition triviale sur le bord pour obtenir cette égalité. Et par conséquent, le module du gradient de U est nul, c'est-à-dire que la solution est constante sur le domaine T. Or, puisque la solution est triviale sur le bord, ça implique que la constante associée à la solution sur le domaine est également nulle. Et par conséquent, la solution de l'équation de Laplace s'annule sur le domaine ainsi que sa frontière. Et finalement, la solution V est identiquement égale à W, c'est-à-dire que le problème ne possède qu'une solution O+. Maintenant, on passe à la dernière section dans laquelle on va montrer un résultat de non-existence pour le problème de Newman. Considérons le problème suivant, la condition initiale de type Newman. Alors, une condition nécessaire pour que ce problème possède une solution est que l'intégrale curviline de la condition initiale devrait être nulle, ce qu'on appelle la condition de compatibilité. Cette condition peut être interprétée de la manière suivante. Si jamais U est l'état stationnaire de la température dans le domaine T, alors son vecteur normal, G, représente le flux d'énergie, ce forme de chaleur à travers la frontière. Deuxièmement, le flux net à travers la frontière devrait être nul pour maintenir une température stable. On passe maintenant à justifier la condition nécessaire en considérant une solution du problème et puis on va intégrer l'équation de la place. Ensuite, on applique le théorème de divergence de Gauss pour obtenir cette égalité, c'est-à-dire l'intégrale de la condition initiale sur le bord est nulle. Et par conséquent, la condition de compatibilité est vérifiée.